Je suis arrivé au bodybuilding parce que j'étais footballeur avant et je faisais 1m54, 1m58 pardon, 54 kilos. Pour le football il fallait que je prenne un peu de kilos parce que j'étais petit, pas gros. Et comme je jouais avant-centre, alors je prenais des coups d'épaule et je tombais par terre. Alors je voulais me faire prendre un peu de muscle. Alors je suis arrivé au bodybuilding en 81, j'ai commencé à m'entraîner et tout. Et au bout de 2 ans j'ai pris 18 kilos, ce qui m'a permis de doubler de volume et qui m'a plus intéressé à vouloir faire du bodybuilding. J'ai continué à faire le foot plus le bodybuilding pendant 3 ans. J'ai arrêté le football et j'ai continué le bodybuilding. Disons qu'au départ moi le bodybuilding c'était juste pour prendre du poids. Parce que comme j'étais footballeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça m'a permis de prendre du poids, grossir, d'avoir de l'importance. Et maintenant j'ai beaucoup plus d'assurance, je me sens plus fort qu'avant. Et puis le bodybuilding m'a beaucoup apporté pour la bonne et simple raison, c'est que je suis prêt à tout effort subit. S'il y a un effort à faire, je suis prêt, mon corps est prêt à être entraîné pour. Moi je pense que tout athlète, ou même des jeunes qui veulent faire du bodybuilding et tout, ça serait bien pour eux, ça leur donnerait plus confiance en eux-mêmes. Et ça leur permettra de voir plus les choses parce qu'on a une mauvaise image du bodybuilder, on a l'impression que c'est que de la gonflette. Non, il faut être dans ce sport-là pour voir les efforts qu'il faut faire et tout, les sacrifices. Parce que je vous garantis que pour arriver au top niveau, même à mon niveau à moi pour être champion du monde et tout, et j'ai fait beaucoup de sacrifices. Autant qu'avec ma famille, mes amis, ma femme, parce que je suis marié aussi. Tout athlète qui arrive au plus haut niveau, il faut faire beaucoup de sacrifices. Celui qui ne peut pas faire de sacrifices ou qui ne veut pas faire de sacrifices, il ne sera jamais champion. Celui qui ne veut pas faire de sacrifices. Celui qui ne veut pas faire de sacrifices.